Il y a Nam et elle s'est enfuie, Noël Khan est mort maintenant, Jenna Marshall m'a apparemment tiré dessus, et Toby et Yvonne ont eu un accident de voiture. Tu veux un verre de vin ? Je veux savoir comment tu vas. Tout va dépendre de ce que tu diras dans quelques minutes. Marie Trekk. Où est-elle ? Elle est temporairement un choix diable. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté ? Qu'est-ce qu'elle aurait eu à me dire ? Spencer, dis-moi ce qu'elle t'a raconté. Maintenant ! S'il te plaît. Elle a dit que t'es pas ma mère. Que ma mère biologique, c'est elle. Tu sais, ce serait le moment idéal pour démentir catégoriquement ses allégations ? Marie Trekk est cliniquement dérangée ! C'est pas du tout ce que je te demande. J'étais assise dans cette pièce. Je travaillais. Et puis Jessica a frappé à la porte. Je ne lui avais pas adressé la parole depuis la naissance de Jason. Et elle débarquait chez nous, comme une voisine qui vient pour emprunter la tondeuse ou un mari. Et soudain, elle m'annonce qu'elle a une sœur. Une sœur jumelle. Une sœur dont j'ignorais l'existence. Tout ça parce que elle, la sœur, avait des problèmes... des problèmes émotionnels. Elle était à Radley. Je ne savais pas pourquoi Jessica me racontait tout ça. Et je dois avouer que je n'en avais rien à faire. de savoir qu'elle avait des proches instables. Et c'est là qu'elle m'a dit que Marie était enceinte. J'ai senti tout à coup un froid me parcourir tout le corps. Elle m'a dit que c'était déjà arrivé. Mais que cette fois, elle savait quitter le père. Parce que Marie leur avait dit. Apparemment, ton père se trouvait dans un restaurant quand Jessica est entrée. Ou celle qu'il a prise pour Jessica. Papa t'a fait ça à toi. Il t'a fait ça encore une fois. Certaines personnes ont de grandes capacités à répéter les pires erreurs. Et tu l'as laissé faire, maman. Comment t'as pu accepter ? Une malade mentale allait avoir un bébé à Radley dans un hôpital psychiatrique. Et ce bébé aurait été adopté. Et je... C'était trop dur de savoir tout ça et d'imaginer ce bébé disparaître de nos vies et être oublié de tous. J'ai parlé au juge, Kan. Et on s'est mis d'accord. Et après tout ça... t'es quand même restée avec papa. Ouais. Mais comment t'as pu rester ? On a créé une famille. Bien sûr, ce n'était pas ce qu'on avait envisagé ou même ce qu'on espérait. Mais au moins, c'était à nous. Et on avait Mélissa et toi. T'étais là le jour de ma naissance. J'étais tout prête. Oh, bonjour. 5 minutes. Je t'ai serré contre moi à peine 5 minutes après que tu sois venue au monde. Et je ne t'ai plus lâché une seconde depuis ce jour. Noël, mais t'es pas ma mère. Je suis ta mère, tu le sais. Non, je n'en sais rien du tout. Tout ce que je croyais savoir, absolument tout... Tout ça, tout ça n'est qu'un tissu de mensonges. Chérie, Marie-Draïque ne viendra plus jamais t'ennuyer. Je l'en empêcherai. Ton père et moi, on fera tout notre... D'aura-t-il, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada